... Ah ! L.A. is back ! Yes ! On est contents ! C'est magnifique ! Donc Mme Noël l'a lavé, c'est ça ? Mme Noël l'a lavé ! Non, non, non ! C'est le pressing, c'est à vous qui vous l'avez ! C'est beaucoup plus propre que vendredi dernier ! Anne-Sophie, les amis, semaine hétéroclite s'il en est, brassante allègrement et sans aucun souci de cohérence éditoriale, les analyses socio-économiques d'un prix Nobel, les saïs kato-friendly de Jean-Marie Bigard, les hallucinants 5 sur 5 de Maxime Switek qui tiennent désormais plus du téléshopping que du JT. Ajoutez à ça Tata Coquine hurlant « Vas-y Danny » pendant qu'Anne-Sophie danse la queue leu-leu avec Omar Sy sur un slow Danny Briand et vous comprendrez que cette semaine de C'est à vous, soit à la télévision française ce que Jeff Koons est à l'art contemporain, un succès incompréhensible, mais un succès quand même. Faire de lance de cette insolente réussite, l'inimitable Patrick Cohen. Patrick qui mercredi soir au moment de prendre congé d'Omar Sy, porté par l'euphorie ambiante, s'est dit qu'il allait se risquer à une petite boutade. L'idée était certainement de faire référence, une référence habile au pitch du film Samba dans lequel Omar incarne un immigré qu'on menace de renvoyer chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait ? Monsieur, j'ai eu la belle vie, autant venir les polémies. Bon retour chez vous, merci beaucoup. Oh là 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 là, mon Patrick, ça aurait pu être mal interprété. Non, 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 je lis, oui, on peut dire la vérité. J'allais le dire parce que j'ai vu, j'ai vu que vous avez failli y croire. Il rentrait à le San Jolais. Il partait dans la foulée juste après l'émission. Il repartait, il est parti hier matin jeudi. Voilà, mais sorti de son contexte, ça pouvait effectivement arrêter à confusion. C'est sûr, un peu de mauvaise foi, mais en même temps, c'est une année défoncière qui vous habite. C'est la Saint-Patrick tous les vendredis, effectivement. Merci beaucoup Mathieu.